Bienvenue sur le résumé de la 61e édition de la True Even Course Overrise 192 km, 20 monts à gravir avec notamment un circuit à faire autour de Overrise A 70 km de l'arrivée, vous avez vu que la course s'est emballée avec une attaque de Waylands suivie par Alaphilippe, Laporte ou encore Honoré et à 60 km de l'arrivée après une jonction entre les différents coureurs à l'avant de la course Remco Evenpool a donc eu la bénédiction de Julien Alaphilippe et d'Honoré pour sortir tout seul et va donc réaliser un véritable numéro Mais avant de pouvoir lever les bras à Overrise, un fait de course important, un incendie a arrêté la course pendant 15 minutes et donc les coureurs ont dû attendre que l'incendie soit éteint par les pompiers et la course va pouvoir redémarrer en ordre avec l'avance pour Remco Evenpool sur le peloton à ce moment-là de la course et Remco, vainqueur du tour du Danemark, vainqueur du tour de Belgique est revenu dans une condition assez remarquable après sa terrible chute l'an dernier sur le ton de Lombardie et donc Remco Evenpool remporte donc cette course des raisins en solitaire après un énorme numéro en solitaire, 60 km en solitaire un gros travail de son équipe derrière pour neutraliser les adversaires de la De Connac Quick-Step et encore une victoire pour le Wolfpack cette année Derrière, le Danois Mikkel Frolich-Honoré, excellent sur le dernier tour de Pologne prend donc la deuxième place et donc un doublé pour la De Connac Quick-Step Derrière, Emidugent prend la troisième place pour intermarcher Wanty Gobert tandis que Kasper Asgren règle le petit groupe de chasse voit Julien Alaphilippe passer avec plus d'une minute de retard tandis que vous voyez le top 10 de cette édition de la course des raisins Ciao tout le monde